Nouvelle vidéo sur la convexité, nous allons voir le lien entre la dérivée seconde, que nous allons définir, et la convexité. Suite à la vidéo précédente, qui avait détaillé un peu ce qu'on entendait par convexité graphiquement, il est temps de poser un théorème. Dans ce théorème, il est admis, c'est-à-dire qu'on ne nous demande pas de le démontrer. Il nous dit que si f est une fonction définie et dérivable sur un intervalle i, alors on dira que f est convexe si et seulement si sa fonction dérivée f' est croissante sur un intervalle. Et inversement, la fonction est concave sur i, si et seulement si, la fonction dérivée f' est décroissante. On insiste bien sur le si et seulement si, qui veut dire que si la fonction est convexe, alors la fonction f' est dérivée et croissante sur un intervalle, et réciproquement, si la dérivée f' est croissante sur un intervalle, alors f est convexe. Et parallèlement pour la concave. Du coup, l'astuce, c'est que pour déterminer d'un point de vue algébrique si une fonction dérivée sur un intervalle est concave ou convexe, il va suffire de déterminer le sens de variation de sa dérivée. C'est-à-dire que l'approche graphique qu'on a eue dans la vidéo précédente n'est pas rigoureuse, elle ne permet pas de déterminer avec précision et rigueur si une fonction est concave ou convexe. Pour le déterminer, on va utiliser un estorème, et donc il suffit de déterminer le sens de variation de la dérivée. Or, on sait que pour déterminer le sens de variation d'une fonction, il faut calculer sa dérivée et étudier son signe. Et donc on va étudier la dérivée de la dérivée. Et on va étudier donc le signe de ce qu'on va appeler la dérivée seconde. La dérivée seconde étant la dérivée de la dérivée. Donc on va déjà définir ce vocable-là pour dire qu'on appelle dérivée seconde d'une fonction f, qu'on va appeler f avec le petit prime, la dérivée de sa dérivée. On va prendre un exemple tout simple pour bien voir de quoi il s'agit. Si on met une fonction f définie sur R par la relation f de x égale à 2x³ moins 4x² plus 5x moins 7, et bien on va essayer de déterminer sa dérivée seconde. Pour ce faire, on va d'abord déterminer sa dérivée f', et on connaît les formules de dérivation, donc la dérivée de 2x³ 6x² moins 8x plus 5, et le moins 7 étant une constante disparaît, la dérivée f' vaut 6x² moins 8x plus 5. Très bien, et bien maintenant on continue, et pour calculer la dérivée seconde f' seconde, et bien c'est la dérivée de f', donc on redérive f' 12x moins 8. Et donc la dérivée f' seconde de x est égale à 12x moins 8, la dérivée seconde de la fonction f. Donc attention de ne pas vous mélanger, la fonction de départ, la dérivée, et la dérivée seconde. La méthode, au final, pour déterminer si une fonction dérivable est concave ou convexe sur un intervalle, et bien il faut étudier les variations de sa dérivée f'. Et pour étudier ces variations, et bien ça revient à étudier le signe de la dérivée seconde. C'est-à-dire que si je connais le signe de la dérivée seconde, si elle est positive ou négative, la dérivée seconde, je vais pouvoir déterminer si f' la dérivée est croissante ou décroissante, et à ce moment-là, je pourrais déterminer si la fonction est concave ou convexe sur l'intervalle. Ça nous amène donc en fait à une propriété qui dit que si on note f' la dérivée seconde de la fonction f, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée f', alors si la dérivée seconde est positive, alors la fonction f est convexe, et si la dérivée seconde est négative, alors la fonction f est concave. Évidemment, si la dérivée seconde est positive, ça veut dire que la dérivée est croissante, si la dérivée seconde est négative, ça veut dire que la dérivée, elle, est décroissante sur l'intervalle. Donc c'est cohérent avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Nous allons mettre ça en application avec une fonction, soit f, la fonction définie sur r par f de x, égale à x puissance 5 moins 5x puissance 4, et la question est, cette fonction est-elle concave ou convexe ? Pour le savoir, on va d'abord calculer sa dérivée f', qui est elle aussi définie sur r, et qui me donne 5x puissance 4 moins 20x puissance cube, application simple des formules de dérivée. On va même calculer sa dérivée seconde, et donc la dérivée seconde est seconde, et donc 20x au cube moins 60x carré, et on peut directement remarquer qu'elle puisse factoriser par 20x carré, le facteur de x moins 3. Voilà donc pour ma dérivée seconde. Se poser la question maintenant de la concavité ou de la convexité de ma fonction f, c'est donc se poser la question des variations de ma fonction f' qui est là, et la variation d'une fonction de V4, on ne sait pas. Il est donc bien plus simple d'étudier le signe de f seconde de x. Pour déterminer le signe, le fait d'avoir factorisé va nous simplifier le travail. Nous allons donc faire un tableau de signe. Comme 20x carré est supérieur ou égal à 0, donc f seconde de x va être du même signe que x moins 3, une fonction affine, donc elle s'annule en 3, et elle est donc du signe de A1 à droite, de sa racine, négative de l'autre côté. Donc f seconde de x est négative sur moins l'infini 3, et positive sur 3 plus l'infini. Ça c'est le signe, attention de ne pas vous mélanger, de ma dérivée seconde. Le signe de ma dérivée seconde m'amène aux variations de f prime. Attention, on parle bien de f prime. Donc comme la dérivée seconde est négative, f prime est décroissante, puis croissante sur les deux intervalles dont on a parlé tout à l'heure. Et donc du coup, je peux en déduire la convexité maintenant de ma fonction f. Comme ici ma fonction f prime est décroissante, alors ma fonction va être concable sur l'intervalle moins l'infini 3. Ici, ma dérivée est croissante, la dérivée seconde est positive, ma fonction sera convexe sur l'intervalle 3 plus l'infini. Au bilan, retenez bien ce schéma, c'est le signe de f seconde qui m'amène aux variations de f prime, qui m'amène à la convexité de f.